et bien salut à tous voilà je vous retrouve cette fois ci pour la seconde partie de la vidéo made in corsica donc la partie 2 donc voilà c'est ce qui m'a pris pas mal de temps et ce qui m'a fait ce qui a fait que je n'ai pas posté de vidéo depuis un bon moment sur youtube donc on va voir ça ensemble et donc c'est parti voilà sur une première pochette molly compatible donc fait maison aussi avec boucle fastex un centrage en paracordes vidés les cordes lock voilà l'intérieur pas trop bien la seconde pochette dont je me suis inspiré sur la pochette de mon sac à dos donc voilà la pochette originale la sustainment poch molly 2 du sac à dos de l'armée américaine molly 2 donc je suis parti de cette pochette pour faire à celle ci un peu plus petite et là en nylon 500 deniers avec cette façon molly donc vu que sur le sac à dos il ya deux pochettes j'en ai fait une seconde la même les mêmes dimensions même fermeture même sainte page avec trop d'évacuation certi par un oeillet sur le fond comme sur l'original donc voilà je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça et ensuite ça s'est enchaîné j'ai eu des idées plein d'autres pochettes me sont venus en tête comment je pourrais faire voilà donc on va en voir quelques unes donc là une pochette toute simple avec deux fermetures fastex un peu plus carré celle là molly compatible là aussi molly compatible là aussi oeillet d'évacuation sur le fond la petite soeur elle est par ici voilà on va aussi pour pouvoir emporter pas mal de matériel n'importe varié divers divers et varié donc voilà toujours la même fabrication nylon 500 deniers ensuite je suis parti de cette poche l'infac l'armée américaine qu'on voit donc on voit ici les clips à lisse pour pouvoir l'attacher sur le ceinturon de combat voilà on voit un détail deux petits oeillets pour pouvoir passer de la paracorde ou autre pour sécuriser la pochette au paquet de trombal donc ça c'est l'original et je suis parti de ceci pour faire cette poche cette pochette là ici compatible molly fermeture par velcro et oeillet et pression pardon la même dimension on retrouve là les deux petits oeillets de cintrage et là la particularité de cette poche c'est que je peux ajuster sa sa fermeture avec le velcro si j'en porte plus ou moins d'équipement à l'intérieur et donc on va voir que l'insère en plastique rentre dedans parfaitement donc voilà les mêmes tailles les mêmes dimensions mis à part que celle-ci est molly compatible alors que l'original va sur les équipements Alice là on voit bien les petits oeillets donc là aussi j'en ai fait une donc il en fallait une deuxième donc voilà la même pochette ensuite on vient sur un porte-tapis de sol molly compatible là aussi donc on prend le tapis on l'ouvre avec ses boucles Fastex on vient juste refermer les boucles donc voilà une poignée de préhension et là avec ses passants mollis on peut l'attacher à un sac sac à dos là aussi pareil avec ses sangles avec ce système de sang on va bien les passer sur le sac ou dans des passants mollis là aussi voilà ensuite un ceinturon molly compatible donc deux rangées de passants fermeture là aussi par boucle Fastex donc le rembourrage vu que c'est du fait maison c'est avec un morceau de tapis de sol pour faire une petite épaisseur un petit rembourrage pour que ce soit un peu plus confortable et que ça tienne en place donc voilà des passants mollis sur tout le long avec des sangles de réglage avec des Fastex à double double cintrage avec des petites pattes avec des D-rings au-dessus deux sur le devant et deux sur l'arrière pour pouvoir y fixer des bretelles là aussi rembourrer avec du tapis de sol de récup donc voilà des ladder lock des deux côtés pour l'ajustement et des petits D-rings sur le devant pour y accrocher des équipements n'importe des pochettes ou n'importe quoi donc là on voit les bretelles monter sur le ceinturon passer par les D-rings alors là les bretelles servent si le ceinturon est lourd pour ne pas qu'il tombe ou qu'il glisse vu qu'il n'a pas de grippe sur la face interne il y a le passage arrière il y a le